bon aujourd'hui on verra une vidéo pour expliquer comment régler un problème problème de bruit compresseur clim c'est un roulement de la roue libre du compresseur clim donc on commence déjà par sortir la roue sortir la roue après on sort le cache moteur en bas oui il faut sortir le garde-boue qui est là donc là effectivement les vices ici ici et ici donc on va sortir ça et après on pourra continuer à accéder au compresseur bon on sort ça et à tout à l'heure bon là on voit bien et le compresseur est là mais le problème c'est qu'il faudrait faudrait descendre le moteur pour pouvoir dévisser l'embrayage pour sortir la poulie là on le voit bien donc là il n'y a pas de vis pour pouvoir dévisser là pour pouvoir dévisser ici pour sortir cet embrayage celui là parce qu'en fait c'est le roulement qui est là qui va changer dans celle là donc en fait il faudrait pouvoir dévisser cet embrayage sortir la poulie changer le roulement et le remettre et pour se faire il va falloir j'avais déjà essayé sur un que j'avais pris à la casse mais qui avait le même problème donc j'ai opté pour changer le roulement que plutôt de changer celui à la casse donc j'avais fabriqué un outil comme ceci celui là donc c'est une simple randelle avec trois trous et une vis pour pouvoir l'embrayage l'étroite étant là voilà comme ça et avec une clé à choc venir le dévisser donc ça marchait pour le pour celui que j'ai par terre mais je voulais pas démonter le compresseur ça m'évite de faire une recharge donc c'est pour ça que j'ai opté pour le faire ici donc le but c'est de descendre le moteur un peu enlever la courroie du compresseur clim et glisser glisser l'outil là voilà et dévisser le voilà ici avec une clé à choc ça va le faire mais pour cela il faut descendre un peu le moteur donc je vais descendre le moteur et à tout à l'heure bon là on reprend alors pour vous expliquer comment on va descendre le moteur donc il faut enlever le cache moteur ici comme vous voyez ici là donc il y a quatre vis enlève le cache après il va falloir sur la batterie dévancher la cause de batterie donc le moins où dévancher la batterie carrément après parce que là il va falloir enlever ces fils là ici les deux fils il faut tirer dessus là et deux tétans ici à tirer et normalement ça vient tout seul donc là et là et après on enlève les prises parce que le but c'est de dégager ça pour accéder aux trois vis qui sont là je sais pas si on les voit là les trois vis qui sont là il y en a trois pour accéder à ça ça fixe le support moteur qu'il a donc on va diviser les trois et avant il va falloir glisser un cric ici là avec un morceau de bois pour supporter le moteur donc une fois qu'on a divisé les trois donc le moteur il sera libéré on va descendre dans le cric pour avoir le haut niveau pour avoir accès ici au compresseur bon on fait ça et on reprend voilà on reprend donc on a enlevé la cause de batterie ici là on a déclipsé le calculateur donc là les connexions calculateur il y a celle là il y a juste à tirer sur ça et normalement après le fil sort il y en a deux de chaque côté après il y a une masse qui est vissée ici je ne sais pas si vous la voyez là alors ici est-ce que vous la voyez on va pas bien là mais bon il y a une vis ici avec une masse il faut la sortir c'est une clé de 12 c'est bizarre c'est une clé de 12 mais c'est ça alors on va la sortir et après on s'attaque aux trois vis qui sont là alors là là on a bien dégagé là on a divisé les trois vis et on a descendé un peu le moteur comme on voit ici là là on va le voir effectivement ici donc l'outil qu'on a mis ici là on a bien accès et on peut mettre une clé à choc ici donc la prochaine étape c'est on va desserrer le ici par là il y a un galet tondeur de la courroie on va sortir la courroie de compresseur puis on a divisé le compresseur le l'embrayage de compresseur bon à tout à l'heure bon nous revoilà alors pour pour enlever la courroie vous voyez ici là voilà là ici il y a le galet c'est un galet tondeur automatique donc du coup il faudrait mettre une clé de 15 et desserrer vers le haut normalement ça appuie sur la ça détend la courroie et avec une autre main on fait glisser la courroie donc moi ce que j'ai fait donc j'ai sorti la courroie ici donc pour pas perdre le chemin de la courroie donc je suis venu ici je l'ai attaché ici comme ça pour la remettre je sais qu'il faut la passer juste là et par là donc pour la remettre je sais qu'il faut la soulever et de la mettre passer par ici et après relâcher le galet tondeur donc je répète alors pour enlever la courroie alors ici on va le voir par là voilà là on le voit bien donc là le bel étendeur ici ici là voilà c'est une clé de 15 donc il suffit de relever un peu vers le haut ça détend la courroie avec une autre main on fait sortir la courroie voilà donc là j'ai bien accès au compresseur et donc je dois pouvoir glisser mon outil que je vais faire à la fin je vais vous montrer les dimensions et les perçages que vous allez effectuer je vais bien faire un plomb donc c'est une c'est une simple rondelle on met on ferraille il y a trois trous pour les tétons qui sont là sur le compresseur qui sont ici on voit bien dans le compresseur ici un, deux et trois donc on va le glisser et on va pouvoir déficier le on va pouvoir déficier l'embrayage et sortir la poulie après on pourra sortir la poulie ici là et changer le roulement que je mettrai en commentaire les références du roulement et tout donc on va faire ça donc je vais m'arrêter un peu et après on le fera en direct allez à tout à l'heure bon là on reprend donc on a la clé choc avec l'outil en place on va essayer de voir la lumière bon là on va essayer allez ça y est ça marche allez c'est serré là hop là je crois qu'elle est sortie là hop vous si C'est bon. ouais c'est bon Guy voilà comme vous voyez là c'est bon là on est ici l'embrayage et là la poulie donc l'insert clips à sortir ici et on peut sortir la poulie vous voyez combien il fait le bruit là donc là c'est un bruit énorme c'est bien la poulie c'est bien ça qui faisait le bruit voilà donc là on va sortir le serre clips qui est là et on va pouvoir enlever la poulie bon je sors la poulie et on reprend tout à l'heure voilà on est en train d'enlever le serre clips et on va pouvoir sortir la poulie après là et merde elle est mangée hop là là il est sorti la poulie donc en fait là il faut changer ce roulement et on va la remettre 3 4 5 6 5 7 9 92 12